Je suis très heureuse de te retrouver, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner auprès des externes au sujet de ton externat et plus largement de tes études de médecine. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, enchanté déjà en même temps à toutes et à tous, je m'appelle Cédric Julien, je suis actuellement docteur junior pour encore moins de deux mois en médecine et santé au travail dans la subdivision de Montpellier, plus précisément dans le service de médecine et santé au travail du CHU de Montpellier. Et ensuite, je continue mon aventure médicale en tant que médecin du travail dans le service, donc à compter du mois de mai. Super, félicitations. Merci. Donc, juste une petite précision pour ceux qui ne me savent pas. Docteur junior, en fait, c'est la dernière année d'internat, en fait, c'est la transition entre l'interne et le chef, donc tu es très bientôt chef. Voilà, c'est un résumé d'une certaine manière. Mais voilà. Après, déjà moi, avant de commencer un petit peu à parler de mon parcours, je tiens juste déjà à féliciter les étudiants, à vous féliciter quand même toutes et tous pour avoir entrepris ces belles études. Je pense que vous êtes tous à des niveaux différents de toute manière. Il y a des externes, peut-être des plus jeunes aussi. Donc, après, on parlera un peu de prévention, ça ne vous dérange pas. Mais voilà, en tout cas, déjà, je tiens à féliciter toutes ces personnes qui ont entrepris ces études qui sont particulièrement enrichissantes, aussi bien sur le plan intellectuel que surtout sur le plan des relations interpersonnelles. Alors, pour faire un petit feedback, un retour en arrière. Donc, moi, j'ai fait mes études de médecine à Marseille, un très bel ville de Marseille. Je suis originaire de la région PACA, d'Aix-en-Provence. Donc, j'ai fait mon cursus là-bas, donc mes six premières années. Donc, après, vous allez parler un petit peu de mon cursus, je le ferai peut-être juste après. Et donc, lors du fameux concours de l'ECN, j'ai fini dans les… Je ne sais plus le chiffre exact, c'était 1233e. Et j'avais initialement choisi la spécialité de la cancérologie. Donc, après, je vous parlerai peut-être d'un élément important que peut-être vous connaîtrez quand vous serez interne, ou que vous en avez déjà entendu parler, qui est le droit au remords, puisque je ne suis plus interne en cancérologie, même si c'est une très, très belle spécialité, mais qui, pour moi, avait sûrement beaucoup trop d'exigences. En tout cas, je pense au niveau, enfin, tous les niveaux, à mon avis. Mais ça, c'est très personnel. Mais voilà, j'admire en tout cas les personnes qui sont dans cette filière-là. Et donc, je me suis, moi, découvert un petit peu sur le tard, une passion pour la médecine et le travail, mais je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc, mes études, je ne sais pas, dans chaque subdivision, je pense que c'est un petit peu différent, peut-être dans l'organisation entre les cours, entre les stages. Je sais que, moi, en tout cas, à Marseille, on avait stage le matin, sur les matins qu'on avait stage, et il y avait cours l'après-midi. Donc, voilà, ce n'était pas des journées complètes de stage. Après, comme tout étudiant externe, il y avait aussi des gares, souvent, bien sûr, des services d'urgence, le SAMU, souvent où on passait la réanimation, etc. Et donc, au niveau conseil de travail méthodologique, je peux toujours donner mon expérience personnelle. Moi, je veux juste rappeler une chose, et c'est un des premiers messages de prévention dont j'insiste bien, parce que, dans le cadre de ma spécialité en particulier, je m'intéresse beaucoup aux relations, aux interrelations entre l'individu et le travail. Et j'ai fait ma thèse, je crois que je te l'avais dit en amont, sur un domaine un petit peu particulier, qui est le risque de workaholisme, une sorte d'addiction comportementale vis-à-vis du travail, dans la population, justement, des étudiants en santé, pas que des étudiants en médecine, des étudiants en santé au sens large. C'est juste pour rappeler un point important, c'est que chacun a et aura sa méthode de travail, et je pense que l'essentiel, c'est de faire confiance et d'être en accord avec soi-même dans sa technique de travail, et sans forcément être toujours dans l'hyper-comparaison aux autres, même si c'est inhérent au phénomène de concours aussi, souvent se comparer à autrui. Mais surtout, le point important pour moi, c'est de toujours garder un temps pour soi, justement. Comme je le dis souvent, la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est des vases communiquants, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Donc, pour pouvoir assurer au mieux, au niveau justement de tous les items à travailler, les conférences, les stages, il ne faut pas oublier quand même que toute la partie stage est primordiale, c'est quand même là où on apprend au fur et à mesure de ces années, la clinique, le rapport avec les patients. Il faut quand même ne pas s'oublier non plus, s'accorder aussi des temps pour soi, d'autant plus avec l'externat, avec l'année concours qui approche, de vraiment pas se négliger là-dessus. Vraiment, comme je le dis, c'est vraiment des vases communiquants. Donc, de conserver un temps, ça me semble primordial de loisir, ce qui vous fait plaisir en fait. C'est de très bons conseils. C'est de très bons conseils que tu donnes et merci beaucoup. Et du coup, toi, pendant l'externat, comment tu avais réussi à trouver cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Alors, moi, globalement, je ne dis pas que c'est ancien, mais c'est vrai que ça commence un peu à l'adapter, mais quand je suis là, c'est bien, je vais travailler aussi à mémoire. Déjà, au niveau professionnel, moi, j'avais besoin de le stage, j'allais en cours aussi. Après, c'est vraiment des choses qui étaient importantes pour moi parce que ça permettait d'éclairer aussi sur certains points qui peuvent être un petit peu plus obscurs selon les items qu'on travaille. Les stages, j'y accorde une place majeure parce que de toute manière, c'est tout le côté professionnel et concret par la suite et ce qui permet aussi de mettre une véritable application dans ce qu'on apprend au niveau théorie. Et j'ai beaucoup fonctionné dans ma méthodologie. J'ai beaucoup fonctionné dans vraiment les connexions entre matières et je pense que c'est un petit peu nécessaire de toute manière en vue du concours. Après, concernant la vie personnelle, que moi, j'avais une hygiène de vie à peu près, on va dire, cadrée dans le sens que le sommeil, par exemple, c'est quelque chose qui est primordial. Donc, vraiment, là-dessus, bon, après, il y en a qui sont plus des travailleurs en fin de journée, nuit. Moi, ce n'était pas vraiment mon cas. Et par contre, quand on sent les moments de loisirs sur les week-ends, par exemple, il y a des choses qui semblent bateaux, mais quand même assez cohérents, comme par exemple, voir des amis faire un restaurant, aller faire un cinéma. Bon, je ne suis pas un très grand, je ne suis pas un sportif, donc je ne vais pas en parler de sport, mais ceux qui ont une activité, par exemple, sportive ou musicale, je ne sais quoi, de le consacrer quand même. Alors, ce n'était pas toujours fixe, il faut quand même être honnête. C'est pour ça que je parle plus de basse qu'au musicant, plutôt que de balance, parce que l'équilibre n'est pas toujours facile à conserver. C'est clair, on a des stages plus prenants, il y a des périodes où c'est un peu plus lourd, peut-être aussi, mais en tout cas, de quand même essayer au maximum sur le mois, déjà, d'avoir, je pense, une vision mensuelle, d'avoir quand même ce temps qui fait plaisir et qui n'est pas rattaché forcément justement à la médecine, pour pouvoir un peu déconnecter de la médecine. Donc, en voyant, voilà, ces amis qui sont parfois aussi en dehors des études de santé, il y a un phénomène aussi un petit peu de groupe, de manière générale, quand on est qu'entre étudiants en santé, bon, en même temps, c'est aussi la vie et c'est normal comme tous ceux qui sont dans le corps de métier ou corps d'études, ben voilà, c'est qu'il peut y avoir ce phénomène-là un petit peu de s'auto-entretenir dans les rappels des items, tu en es où dans tes révisions, ce qui peut être un vrai soutien, ça, clairement, parce que je pense que le travail aussi de groupe, voilà, ça peut être vraiment un grand soutien au cours des années d'études, mais des fois, ça peut être aussi, comme je le dis, un vrai déséquilibre parce que finalement, ça ne me déconnecte jamais. Oui, oui. Ça ne me déconnecte jamais. Donc voilà, moi, j'étais plus dans cette régularité-là au niveau stage, au niveau cours et par contre, voilà, sur mes week-ends, voilà, c'est pas forcément un emploi du temps fixe, mais voilà, si j'avais une petite sortie, un cinéma, c'est des choses où vraiment, je me l'octroyais parce que c'est nécessaire pour obtenir et surtout, je pense, c'est un message de déculpabilisation qu'il faut quand même faire passer et ça, c'est valable aussi bien pour les étudiants que pour les internes et les cultures médecins de toute manière aussi, c'est que le fait d'avoir ces temps-là, ça ne fera pas de vous de moins bons étudiants, de moins bons professionnels de santé, bien au contraire, je pense qu'il y a aussi une ouverture un petit peu des horizons sur ce qui se passe ailleurs parce que clairement, dans les études de médecine, on peut avoir un petit peu la tête dans le guidon et on ne voit plus vraiment ce qui se passe aussi un petit peu dans le monde extérieur, entre guillemets, donc au contraire, je pense que c'est quelque chose qui est une hygiène de vie aussi, d'avoir ces temps pour soi et aussi durant l'internat, mais bon, ça c'est pour vous après, mais voilà, c'est important. Après, c'est facile à dire, je suis bien récemment, c'est toujours plus facile à dire, c'est peut-être des choses qui sont assez redondantes, de rappeler de la bonne qualité du sommeil, le fait de faire un peu de l'activité physique, des choses comme ça, évidemment, c'est des messages de prévention qui sont quand même classiques, mais au vu de tout le champ, et c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement dans nos spécialités qui sont les risques psychosociaux ou les risques psychoorganisationnels avec tous les contextes d'épuisement professionnel, c'est des messages quand même qui sont nécessaires à rappeler et surtout à vraiment entretenir des notions de déculpabilisation autour de ça. Vraiment, j'insiste bien, ce n'est pas parce que vous prenez un petit peu de temps pour vous que vous serez moins bon dans votre concours, moins bon étudiant et moins bon surtout professionnel de santé. Ça, c'est faux. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est vrai que je suis très heureuse de t'entendre de parler d'épuisement parce que c'est une notion que beaucoup d'entre nous ont pu expérimenter et donc ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ce que tu viens de nous dire et d'ailleurs pour rebondir un peu sur ça, tu nous disais qu'initialement tu avais choisi l'oncologie et que tu t'étais orienté vers la médecine du travail. Est-ce que tu voulais bien nous expliquer un peu ce qui t'a amené à changer ? Alors, voilà, en fait, ce n'est pas extrêmement… Justement, ça rejoint un petit peu ces notions-là. Voilà, mon début de cursus dans ma spécialité, voilà, je pense que c'était multifactoriel de toute manière mais on fait que j'ai vécu en partie ce qu'on peut appeler l'épuisement professionnel. J'avais, alors ça, c'est l'avantage aussi parce que pour rebondir un petit peu sur le droit au remords, le droit au remords, c'est donc ce qu'on peut faire quand on est interne, quand on passe d'une spécialité à une autre, alors c'est quelque chose qui est définitif en ce temps parce qu'on change définitivement de spécialité et ça dépend entre autres aussi du classement qu'on a justement au concours des ECN. Donc, c'est vrai que la chance aussi, enfin la chance et le travail que j'ai fourni en amont ont fait que j'avais un classement qui me permettait d'avoir la possibilité de plusieurs spécialités et j'ai hésité, d'ailleurs, avec plusieurs spécialités, je ne le cache pas, comme la médecine générale, la psychiatrie, et finalement, c'est un peu sur le tard et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après je rebondirai en m'expliquant un peu ce qui m'as fait, c'est un peu sur le tard que j'ai découvert ce qui a médecine santé au travail et c'est en y faisant justement un semestre que, comment l'expliquer, que je me suis vraiment senti clairement à ma place dans cette spécialité. Alors, peut-être sur toute la question de la prévention parce que la prévention, je ne veux pas dire que c'est forcément le parent pauvre de la médecine, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est le plus prégnant dans nos apprentissages, même si bien évidemment, aussi bien dans les items que dans la vie de terrain, je veux dire, on reparle de prévention, ne serait-ce pas, on donne toujours ces exemples-là, mais quand on fait du conseil nutritionnel, l'activité physique, le tabac, c'est de la prévention, mais vraiment une spécialité, un petit peu comme la santé publique qui a tout un champ aussi de prévention, donc je salue tous mes amis de santé publique parce qu'il y a quand même de bons liens aussi entre nos spécialités, mais en santé au travail, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est la prévention, c'est la prévention vis-à-vis de l'ensemble des risques professionnels et ils sont très, très larges et c'est ce qui est enrichissant aussi et passionnant intellectuellement parlant dans notre spécialité et médicalement parlant, qui sont très larges ces risques-là et ce qui nécessite bien évidemment un apprentissage déjà tout le long de notre cursus d'interne, je dirais peut-être deux mots si j'ai un peu le temps sur le cursus lui-même de médecine du travail et sur l'après, un renouvellement bien évidemment comme tout médecin, cette obligation, ce devoir de remise à jour de ces connaissances tout au long de notre vie professionnelle et heureusement, j'allais dire, parce que la médecine dans tous les domaines et aussi dans le secteur de la prévention évolue. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, si vous voulez, voilà, le remords et ça après, je pense que vous en croiserez des internes qui ont fait des remords. Ah oui, ça oui. Voilà, c'est loin d'être, moi au début, je pensais que c'était exceptionnel. Ah non ? En fait, voilà, toi-même, tu es interne si je ne me trompe pas. c'est ça. Tu dois peut-être avoir parmi tes collègues peut-être des gens qui font des remords ou qui l'ont déjà effectué parce qu'après tout, on arrive à la fin déjà des premiers semestres. Voilà, donc en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui est rare et quel que soit le contexte, que ce soit lié à des situations d'épuisement professionnel, que ce soit lié à des situations où finalement, on se rend compte et ce qui a été un peu mon cas, on se rend compte que ce n'est pas, c'est peut-être pas justement la spécialité pour laquelle je suis fait. de se dire qu'il y a quand même cette possibilité-là d'avoir un droit aux remords, ça peut déjà enlever une certaine charge mentale dans la bifurcation de spécialité et je n'ai quand même pas vu pour l'instant, bon après, il y en a peut-être, je n'ai pas vu forcément des gens qui, en ayant effectué un remord, sont insatisfaits mais il y en a peut-être aussi. Je ne peux pas parler au nom de tous ceux qui ont fait des droits aux remords parce qu'il y en a sûrement beaucoup en France mais l'essentiel, c'est d'être en accord avec sa spécialité, toujours avec la bienveillance. Je sais que nous, à Montpellier, on a un syndicat des internes qui est au top, qui est très bienveillant aussi dans les accompagnements quand il y a tous ces questionnements-là. Notamment, on passe quand même, il y a quand même cette transition de l'externat, vraiment la tête dans le guidon, l'EQCM, voilà, tout ça, à, l'internat où on est dans le grand bain. Oui, exactement. Et ça aussi, ça peut faire peur, ça peut créer l'anticipatoire. C'est vrai que c'est toujours bien d'être au mieux accompagné par tout le monde, que ce soit des co-internes, ça j'insiste bien aussi, cette notion vraiment de compagnonnage et les plus anciens aussi semestres quand on arrive dans une unité, c'est sénior, enfin voilà, dans l'ensemble, il y a quand même heureusement de la bienveillance. mais voilà, le grand remord est quand même quelque chose qui heureusement existe pour les personnes qui ne s'étaient pas à leur place dans leur spécialité de choix du concours et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, je n'étais pas à ma place pour de multiples raisons en cancérologie mais par contre, je suis plus qu'à ma place pour de multiples raisons en médecine et santé au travail. Super ! Et je suis très contente que tu puisses nous parler de ta spécialité parce que c'est vrai que c'est une spécialité dont on n'entend pas beaucoup parler au cours de nos études. Vraiment, tu vois, même niveau conf, etc., à la fac, on en a beaucoup moins dessus et donc c'est vrai qu'après, pour choisir l'aspect une fois qu'on a passé les ECN, on peut avoir des réticences, on peut se dire alors qu'est-ce que c'est que ça, etc. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier ? Tu nous l'as déjà un peu dit en parlant de prévention, notamment des risques psychosociaux, mais c'est vrai qu'au quotidien, par exemple, je ne sais pas ce que tu fais. Je vais vous expliquer. Alors par contre, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Notre spécialité, bon ben voilà, ce n'est pas la seule SPE, mais c'est une SPE en effet qui n'est pas suffisamment mis en lumière, il faut quand même être honnête. Ah oui. Ne serait-ce que bon, il n'y a pas beaucoup d'items, déjà, au niveau de la partie théorique et outre, il y a la très grande majorité des subdivisions, pas d'accès à des terrains de stage quand on est client ou externe. Donc, c'est sûr que ça rend encore plus complexe la visualisation de qu'est-ce que fait un médecin du travail. La gente est aussi une SPE qui souffre de beaucoup, beaucoup de stéréotypes qu'on déconstruit, parce que je tiens juste à préciser, il existe une association, parce qu'en même temps, pour tous ceux qui s'interrogeraient ensuite par la suite sur la médecine et santé au travail pour leur futur internat. Il y a une association dont j'ai eu l'honneur d'être vice-président puis président qui est l'ANIMT, l'Association Nationale des Internes en Médecine et Santé au Travail. Donc, je sais que le nouveau bureau a aussi à cœur de continuer tout ce travail-là d'information sur notre spécialité auprès des plus jeunes, que ce soit même les internes d'ailleurs, qui pourraient se questionner sur des remords ou que ce soit bien sûr les étudiants, les externes. C'est quand même important. Alors, le métier lui-même de médecin du travail, en résumant globalement, comme je vous l'ai dit en amont, le cœur de notre métier, c'est la prévention, bien évidemment. Déjà, l'internat lui-même, avant de parler du métier, l'internat lui-même, il dure quatre ans. C'est quatre ans d'internat. C'est cinq semestres, parce que l'internat est toujours découpé en semestres pour les stages. C'est cinq semestres de médecine et santé au travail et c'est trois semestres en dehors de la médecine et santé au travail dans des spécialités qui ont bien sûr une cohérence avec nous. Par exemple, la MPR, la dictologie, la psychiatrie, la dermato, la santé publique. C'est assez large, bien évidemment. Donc, ça se découpe en trois phases. L'internat, la première année qui est la phase socle, six mois de médecine au travail, six mois de stage en dehors de la médecine au travail. La phase d'approfondissement sur deux ans ou dans l'ordre que l'on veut, on a un an de médecine au travail et un an en dehors de la médecine au travail. Et après, la fameuse phase de docteur junior une fois qu'on a passé sa thèse, là, c'est un an, bien sûr, que de médecine du travail. Le médecin du travail lui-même, donc, globalement, son activité, si on coupe dans le temps, deux tiers de notre temps, c'est de la consulte. Deux tiers de notre temps, c'est des consultations. Donc, c'est tous les types de consultations qui sont inhérentes à la santé au travail. Donc, c'est-à-dire les visites un peu plus classiques, qu'on appelle les visites d'emboge, les visites périodiques, mais aussi tous les visites qui nécessitent forcément une importance au niveau médical, comme les visites de reprise maladie, de pré-reprise. Ça, je vous en parlerai parce que vous, tu conférences, c'est ta que fin. C'est aussi pour ça que je suis là sur la santé au travail. Les visites de pré-reprise avec ma collègue Florence que je salue aussi qui est en médecine du travail à Strasbourg, nous a préparé des jolies questions. No spoil. Je spoil pas. Mais justement, voilà, ça reprend justement ces types de visites et en même temps, ça explique vraiment aussi vos items là-dessus. deuxième note, c'est vraiment cette consultation. Donc, après la consultation de santé au travail, de toute manière, comme tout médecin, il y a de l'interrogatoire, de l'examen clinique. S'il faut prescrire de la paraclinique en lien justement avec les risques professionnels, par exemple, je ne sais pas moi, une exposition à des risques chimiques, l'exposition au plomb qu'il faut suivre un certain nombre de salariés en faisant des problèmes, etc. Voilà, on a un droit de prescription parce que ça, c'est un grand stéréotype comme quoi les sanitaires, ils n'ont pas le droit de prescription, c'est faux. Nous prescrivons dans le cadre de notre activité les vaccinations, etc., en suivant les risques. Après, par contre, c'est vrai que nous ne sommes pas dans la thérapeutique. Ça, c'est autre chose, mais la prévention et la prescription ne font pas du tout antagonistes parce que ça fait vraiment partie. Les bilans sont bien suivis. Voilà, c'est des choses qu'on prescrit au quotidien. Donc, deuxième de notre temps, c'est toute la consultation, toutes les consultations au temps large. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le tiers-temps. Le tiers-temps est extrêmement important dans notre spécialité puisque ça regroupe toutes les actions en milieu de travail, les AMT. Les AMT, pour faire simple, parce que c'est un peu complexe, c'est très, très large. Ça va, j'allais dire, de la réunion, par exemple, lorsqu'il faut qu'on rencontre un employeur, quand on est invité dans des entreprises pour faire des visites par exemple de sites, de choses comme ça, à une étude de poste, par exemple, puisque le médecin du travail, il intervient sur les postes de travail. Nous, l'objectif, c'est d'éviter au maximum toute altération de l'état de santé du fait des conditions de travail inhérents justement à un poste de travail. Et c'est là où il y a toutes ces notions d'aptitudes et d'inaptitudes à un poste. C'est voilà. Donc, si on doit faire des études de poste, là, on peut bien sûr, ça rentre dans le cadre des actions aussi en milieu de travail. Donc, c'est extrêmement large. On a une mission qui est importante à retenir de conseiller. Le médecin du travail, et c'est aussi ce qui est enrichissant, je trouve, dans notre spécialité qui est médicale, bien entendu, mais qui a aussi cette vision un peu aussi en dehors, c'est qu'il est conseillé de tous les partis d'une entreprise, du monde du travail. Donc, bien sûr, l'employeur, les salariés, les représentants du personnel, les délégués, etc. Moi, c'est ce qui me plaît justement dans notre métier, c'est qu'on fait de la médecine. En gros, on est bien médecin, je précise, mais on a quand même cette opportunité-là de s'enrichir, d'enrichir justement notre horizon avec différents domaines. Alors moi, j'ai parlé, par exemple, des risques psychosociaux parce que c'est un domaine qui me plaît énormément dans le cadre de ma spécialité. Donc, ça rejoint des questions, par exemple, de psychologie du travail des organisations et de psychologie sociale. on n'est pas bien sûr en amont. Il y a aussi tout ce qui est la toxicologie. On est formé dans les cours dans le cadre de notre internat aussi. Tout ce qui est les risques chimiques, par exemple, les risques biologiques, les risques physiques, les rayonnements de mise, etc. Tous les risques auxquels peut-être se réexposer des salariés et auxquels on se doit, en tant que médecine du travail, d'appliquer au mieux les mesures de prévention et de suivi d'un état de santé. Donc, voilà. Donc, bon, là, c'est un résumé un peu court. J'invite, en tout cas, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent, celles et ceux, déjà, après, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. C'est toujours avec plaisir que je réponds aux questions autour de l'ASPE. Contactez la NIMT. Eux, vu que c'est un réseau qui est national, ils auront aussi des membres dans différentes subdivisions. C'est intéressant. D'avoir la curiosité, pourquoi pas, de se renseigner aussi en local. qui sont les référents internes, par exemple, de la spécialité. C'est toujours intéressant. Il y a aussi des vidéos qui ont été, il y a deux bonnes vidéos qui résument la spécialité. Une qui avait été faite par le docteur Thierry Bonjour. Vous la trouvez sur YouTube. C'est une vidéo animée. Elles sont très bien faites. Donc, du CHU de NIMT. Bon, c'est un ami en même temps. Mais bon, elles sont très bien faites en toute objectivité aussi. Donc, il y en a été une. Et une aussi faite par le docteur François Salut, qui est un autre médecin du travail plus du côté de Dijon. Il y a fait une très, très bonne vidéo explicative aussi de la médecine du travail. C'est des choses qui peuvent apporter des éléments supplémentaires en plus des témoignages. Mais je pense qu'il faut être curieux, en fait. C'est vraiment cette curiosité-là. D'ailleurs, le premier, je ne l'ai pas eu avant puisque quand je vous dis, vous avez découvert finalement sur le tard. Mais cette curiosité-là, un petit peu en amont, de se dire, tiens, c'est quoi ? Qu'est-ce que fait un médecin du travail ? S'il y a la possibilité, ça je ne sais pas selon les subdivisions, parce qu'il y a quand même des subdivisions, il y a des stages. S'il y a la possibilité d'y aller, ceux qui sont curieux, allez-y. Et si après, il y a la possibilité tout simplement d'avoir un peu plus d'opportunité, d'information sur la spécialité, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il y a des forums aussi, des forums de futur. Oui, tout à fait. Toutes choses comme ça qui se font un petit peu dans chaque ville. Je me dis, c'est quand même assez important de ne pas hésiter à être curieux en fait et curieuse. C'est un bon conseil ça. La curiosité dans notre métier est quand même très importante. Je trouve que c'est ce qui aide aussi à acquérir des connaissances finalement. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, l'épanouissement personnel, finalement, ça permet aussi de maintenir sa curiosité parce que c'est vrai que plus on est épanoui et plus on a envie de connaître plus de choses. C'est vraiment comme tu le dis, c'est vraiment du communiquant, du vaste communiquant de la même manière que lorsqu'on peut avoir des difficultés de vie professionnelle que ça répercute sa vie perso et vice-versa, lorsqu'au contraire on est plutôt dans quelque chose de positif avec une bonne dynamique, une bonne motivation, des choses comme ça, généralement, ça va dans les deux sens aussi. Donc, non, c'est pour ça et aussi, ce qui me plaît dans ma spécialité, mais ça, je pense que c'est valable finalement dans globalement toutes les spécialités c'est ce rapport vraiment qu'on a avec les gens. Je pense que quand on s'oriente quand même en santé, c'est qu'on a un minimum d'attrait, après, chaque CP est différent bien évidemment, il y a un minimum d'attrait quand même pour le contact avec les personnes et c'est ce qui nourrit aussi notre spécialité. j'aime beaucoup les sciences humaines et sociales et je crois, je ne sais plus si je te l'avais dit déjà en amont, mais je pense que ça, c'est important sans faire non plus, voilà, dire qu'il faut absolument faire des sciences humaines et sociales durant nos coursus, mais en tout cas, d'avoir ces réflexions que ce soit d'un point de vue éthique, d'un point de vue, voilà, il y a des spécialités où c'est quand même beaucoup plus aussi marqué. Je crois que tu es en anesthésie-réanimation, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, toutes ces questions-là ou comme par exemple aussi en oncologie, les questions éthiques, les questions, c'est vraiment des choses qui guident aussi, c'est un peu des boussoles quand même, qui guident aussi nos métiers et d'une certaine manière nos réflexions aussi sur les questions globales, notamment de vie. Donc, c'est, je pense, très important de s'enrichir vraiment un petit peu de tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Merci d'avoir accepté de témoigner et merci pour ton retour d'expérience. Je pense que ça va vraiment aider tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent à vraiment réfléchir peut-être un peu plus à comment en fait donner une place plus importante à sa vie privée et vie personnelle ou au contraire peut-être donner plus de place à sa vie professionnelle, trouver un équilibre entre les deux et puis aussi donner un peu plus d'éléments pour peut-être choisir la spécialité de médecine du travail parce que tu nous as déjà donné un très bon aperçu de ce que c'était. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'était super. De rien. En tout cas, en mot de la fin un petit peu, je félicite à nouveau tous les étudiants et étudiantes. Et tu as bien raison. Je pense, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous de tout ce que, même quand vous avez des moments de doute, des moments de découragement, vraiment, regardez le chemin parcouru. c'est vraiment, je pense, important de faire aussi un petit peu un regard en arrière pour mieux se projeter aussi vers l'avant. C'est très philosophique ce que je dis. Mais bon, en tout cas, c'est important quand même. Et pensez à vous. Préservez-vous aussi. C'est comme ça qu'on peut faire de très belles choses et aussi tenir sur le long cours dans sa carrière professionnelle. Super. C'était la conclusion parfaite. Merci beaucoup, Cédric.